Bonjour, c'est Daphné. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble comment réaliser une tresse collée. La tresse collée, c'est une tresse à trois branches. C'est une tresse classique à laquelle on va ajouter à chaque fois des mèches. On va commencer par passer les cheveux d'un côté à gauche ou à droite. Il faut que vous ayez plus de cheveux d'un côté ou de l'autre. J'ai choisi de faire ma tresse collée à gauche. Je prends une certaine quantité de cheveux qui n'est pas trop grande. Pour créer les trois branches de votre tresse, vous pouvez piquer deux doigts dans la séparation. Vous avez ensuite les trois branches. Il faut qu'elles soient à peu près de taille égale. Et on commence à tresser. Je commence toujours du côté du front. Je passe la branche au milieu. Je fais un tour normal. Et ensuite, quand j'arrive à nouveau à la branche qui est du côté de mon front, avant de la passer au centre, je vais l'enrichir. C'est-à-dire que je vais chercher une petite mèche de cheveux que je lui ajoute. Puis, je passe tout ça au milieu. Je vais faire pareil avec la branche qui est du côté de mes cheveux. Avant de la passer au centre, je l'enrichis. Puis, je passe tout ça au milieu. Ce qui est très important, c'est d'avoir les mains bien collées au cuir chevelu. Il ne faut pas oublier que c'est elles qui donnent la direction à votre tresse. Là, j'ai envie que ma tresse aille légèrement vers l'arrière. Petit à petit, je vais tourner la tête vers la droite. Pour que ma tresse prenne la bonne direction. Une fois que vous arrivez à l'oreille, vous pouvez terminer en une tresse classique. C'est-à-dire qu'on arrête d'enrichir. On fait notre tresse et on s'arrête un petit peu avant les pointes. N'hésitez pas à bien la serrer surtout. On va la grandir après en tirant légèrement sur les branches. Mais elle tiendra toujours mieux si vous la serrez au moment où vous la faites. Une fois que vous avez fini votre tresse, il faut l'attacher. Pour ça, vous pouvez prendre soit un élastique, mais je vous déconseille les élastiques en plastique qui cassent complètement les pointes et qui abîment vraiment les cheveux. Vous pouvez prendre un élastique, mais plutôt un élastique en tissu et sans partie en métal, parce que ça casse aussi les cheveux. Sinon, vous prenez une petite épingle comme celle-là et vous la tordez au bout de votre tresse. Vous transpertez le bout de votre tresse et vous tordez l'épingle autour en la tenant bien. Une fois que votre tresse est terminée et attachée, vous pouvez éventuellement tirer légèrement sur les branches pour la faire ressortir. Et voilà, notre tresse est maintenant terminée. J'espère que j'ai été claire. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube Duel. Et nous, on se retrouve très vite. A bientôt !